Il y avait une espèce d'excitation générale comme ça et toute la séance, dès qu'il se passait quelque chose, c'était puissance 10. Alors mon ressenti quand je rentre dans une salle de cinéma, c'est un mélange d'excitation, un peu d'appréhension et de lâcher prise totale afin de pouvoir recevoir toutes les émotions que le film va me donner. Ma première séance, c'était la belle et le clochard. C'est maman qui m'avait emmené voir. Je dirais que c'est le premier jour de la sortie de Scream, Scream 2. Il y avait une excitation dingue dans la salle, des gens en masque et évidemment, il y avait un mec qui a voulu faire un peu comme dans le film. Il a fait le cinéma avec son masque, il a fait peur aux gens en fait. Et donc, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui criaient. Il y a des gens qui riaient. Donc il y avait une espèce d'excitation générale comme ça et toute la séance, dès qu'il se passait quelque chose, c'était puissance 10, c'était un délire, délire. J'ai pas envie de jouer. Qui est allé parer ? Je dirais que c'est la première fois où je suis allé au cinéma seul, accompagné de la petite amoureuse de l'époque. Nous étions quatre puisqu'il y avait Hugo Gélin avec moi. Et on arrive devant le cinéma et la seule séance disponible, c'était Merci la vie de Bertrand Blillier. Ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi c'était une séance surréaliste quand on a 12 ans et qu'on emmène pour la première fois la petite amoureuse pour le bisou, voir ce film-là. C'était très, très spécial. Du coup, on était scotchés tous les quatre, on n'osait rien faire et je n'ai même pas réussi à poser ma main sur l'épaule de la petite amoureuse. Tu vois, j'avais un amoureux. Un amoureux beau comme la vie. Allô, papa ? Viens me chercher, s'il te plaît, j'ai besoin de protection. Je suis embarquée dans une histoire, c'est pas du tout de mon âge. Le film que j'aurais adoré voir sur grand écran, vraiment pour recevoir l'émotion des rires sur chaque phrase, Le Père Noël est une ordure parce que ça, au cinéma, ça devait être quelque chose, c'est trop petit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Alors moi, je me mets tout devant pour sentir derrière moi toutes les émotions. Mais moi, j'aime être en contact direct avec le film et l'écran, donc je n'aime pas trop avoir des gens devant moi. Donc voilà, c'est tout devant avec l'écran et derrière moi, tout le monde qui réagit. Bien sûr, débat après projection, j'adore ça. C'est pour ça que le cinéma existe aussi. C'est pour pouvoir débattre ensuite. Par contre, comme je vais très souvent au cinéma seul, du coup, c'est digestion solo. Le premier qui va sortir là, en 2020. Donc voilà, c'est celui vraiment que j'attends le plus. Après, s'il faut vraiment citer un, je dirais James Bond. Ouais, double 07. Aide-moi, mon frère. Il n'y a qu'à toi que je peux confier ça.